Merci M. le Président. Je vais continuer sur ce sujet qui est la réforme globale de la fiscalité avec quelques rappels. Déjà pour dire qu'en 2011, le Congrès a unanimement décidé de procéder à la réforme globale de la fiscalité. C'est une chose qui avait été demandée à plusieurs reprises par le FLNKS et qui a toujours été refusée. Il faut savoir que notre fiscalité, la fiscalité notamment directe, date de 1982, donc du gouvernement de Jean-Marie Tchigoro. La commission s'est réunie 26 fois, entre 2012 et 2013, et sur des sujets divers, qui composent la globalité de la fiscalité calédonienne. Donc à l'issue des 26 réunions dont je viens de parler, de la commission spéciale fiscalité, nous avons produit des bilans, des bilans des travaux de la commission. Les bilans des travaux de la commission qui font apparaître des orientations. Des orientations, quelquefois sur des consensus de la commission, souvent sur les consensus de la commission. Ces orientations devront servir au gouvernement pour préparer un projet de loi du pays réformant l'IAPT et aussi créant déjà la CSG, puisque ce sont les deux sujets, les deux thèses que nous avons prioritairement instaurés dans les travaux de la commission. À entendre la membre du gouvernement sur les travaux de la fiscalité, de la commission spéciale fiscalité, nous n'avons jamais produit d'orientation. Ce qui n'est pas tout à fait juste, puisque des orientations ont été données. Simplement depuis les résultats, quand on a connu les résultats des législatives, il y a eu un virage en 190 degrés de la part du gouvernement, de la part de la représentante du gouvernement en charge du secteur, pour ne plus continuer la réforme de la fiscalité. Et je dois rappeler, on se souvient d'ailleurs, du préalable déposé par Mme Bacchès, par M. Bretigny et par Gilles Brial en août 2012, après leur défaite aux législatives, disant que la réforme fiscale ne se ferait pas sans la modification de la clé de répartition. Nous avons assisté à une volonté manifeste de la représentante du gouvernement en charge du secteur de la fiscalité, de ne plus collaborer avec, en tout cas de nous mettre des bâtons dans les ronds, de collaborer avec, au sein des travaux de la commission spéciale fiscalité. Face à cette situation de blocage, alors que la commission avait avancé, conformément à la demande du Congrès, sur les travaux, notamment en ce qui concerne l'IRPP, qui était les deux priorités, et la mise en place d'une CSG, nous avons donc demandé au président de faire remunir M. Libre. Pourquoi M. Libre ? Parce que les travaux de la commission spéciale fiscalité se sont faits sur la base des préconisations, du diagnostic et des préconisations que nous avait proposé M. Libre, suite à la commande du gouvernement de 2012. Et donc ils sont arrivés lundi, et donc même après que l'on ait su cette injonction, qu'on ait eu cette injonction de les rapatrier d'Ardar, que M. Libre a travaillé, sur l'IRPP le texte est pratiquement abouti, je vais en être destinataire d'ici fin de l'année. Sur la CSG, M. Libre a regretté de ne pas avoir pu rencontrer la CAFAT, puisque la CAFAT gère une partie des charges sociales, c'est de la mineur que l'ONU. Mme Choron-Renier, sur Twitter, votre amie Sonia Baptiste, vous dites que vous voulez une réforme fiscale à la Hollande, faire payer les gens du Sud pour enrichir le Nord. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Alors, ce que je réponds à cela, c'est qu'effectivement les gens, la plupart des gens qui payent l'impôt sur le revenu, sont localisés dans le Sud. Mais, ce n'est pas une chose qui est tombée du ciel, c'est que depuis la colonisation, depuis 150 ans et 160 ans aujourd'hui, et ça continue. L'économie est concentrée dans le Sud. C'est bien pour ça qu'on a avec l'accord de Matignon, avec l'installation des provinces, avec le rééquilibrage, qui est le vecteur central des accords de Matignon, et toujours de l'accord de Nouméa, avec la clé de répartition telle qu'elle a été décidée au moment des accords de Matignon, et quand on a repris avec l'accord de Nouméa, c'est bien pour rééquilibrer un peu les choses, pour déconcentrer le Nouméa et permettre que l'économie puisse aussi se faire au niveau des îles et au niveau du Nord. Et c'est bien pour ça aussi que l'usine du Nord a été installée, pour aussi créer l'économie au Nord et pour que les gens qui payent l'impôt soient aussi ceux du Nord. Mais tant qu'il n'y a pas de travail, tant qu'il y a de salaire au Nord, et que tout ça se trouve dans le Sud, tout ça n'est pas concentré dans le Sud, c'est normal que la province suit. Et ce que dit Mme Baké, je suis désolée, la réponse est aussi dans la décision qui a été prise pour la clé de répartition, où aujourd'hui le plus gros du budget de la Nouvelle-Calédonie doit aller au Nord et aux îles pour leur rééquilibrage. Sur la clé de répartition, justement, est-ce qu'il y a eu des discussions ? Est-ce qu'il y a eu un travail de prêts ? Alors, quand justement, tout à l'heure je parlais de cette position de trois personnes du rassemblement, Mme Baké, M. Gréphénier, M. Brial, qui disaient que la condition de la réforme de la fiscalité, globale, ça veut dire directe et indirecte, c'était une révision de la clé de répartition. Alors, je considère, nous, nous considérons aujourd'hui qu'avec la mise en place de la TGA, qui a été reportée, dont la mise en œuvre a été reportée une première fois et qui va être représentée aujourd'hui par Mme Baké, que dès la 100 ouvrement s'intègre dans cette réforme de la fiscalité, déjà par le biais de la fiscalité indirecte, le préalable de la clé de répartition est levé, n'a plus lieu d'être. Sous-titrage ST' 501